C'est un objectif à atteindre, plutôt sereinement et plutôt avec positivité et humour, plutôt que dramatisé et ce qui ne changera pas les choses. J'organise un festival sur l'Afrique, je trouve vraiment génial ce qui s'y passe lors de ce festival, c'est qu'il y a vraiment un partage, un mélange, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus d'âge, on est tous là pour la même chose, partager un moment de bonheur. J'aimerais que tous les jours ce soit comme ça, que tous les jours, qu'il n'y ait pas de différence entre les gens, ça serait vraiment mon rêve le plus utopique possible. Je m'y intéresse et après j'essaye de me faufiler, mais toujours en gardant un esprit positif Tout le monde doit prendre son rôle à cœur et après qu'on est vraiment tout petit, on n'a pas encore la maturité pour pouvoir s'investir, mais dès l'instant où on commence à réfléchir par soi-même, je pense qu'on doit s'investir, que ce soit dans la vie culturelle, la vie politique, il faut qu'on s'intéresse. Le problème c'est que le souci, c'est que les gens s'intéressent trop des fois à leur propre vie sans regarder plus loin et du coup, il en découle ce que la société actuelle. On est chacun son propre leader de sa vie et si tout le monde le fait, on n'aura besoin de personne. J'ai beaucoup aimé les Doors, les Floyd, voilà, toutes ces musiques des années 70, moi je trouve qu'il y avait une liberté qu'on a vachement moins maintenant. On retrouve un peu ça dans le rap, j'attache énormément d'importance aux paroles. C'est donner de l'amour aux gens. Par exemple, moi je vois un SDF, même si je n'ai pas une pièce à lui donner, je vais m'arrêter, je vais discuter avec lui. Pour moi, c'est un mec, alors que les trocars des jambes vont passer devant, alors que le mec, voilà, il est comme toi, il a deux bras, deux jambes, sauf qu'il a vécu un moment de la vie qui, malheureusement, l'a emmené jusque là.